Dans cette vidéo, on veut additionner et simplifier les deux fractions suivantes 4 neuvième et 11 douzième La première chose à faire, c'est de regarder si ces deux fractions ont le même dénominateur parce qu'on ne peut additionner des fractions que si elles ont le même dénominateur Ici, ce n'est pas le cas Une des fractions est sur 9, la deuxième est sur 12 La première chose à faire, ça va donc être de trouver le plus petit commun multiple de 9 et de 12 pour mettre ces deux fractions au même dénominateur Une façon de faire, c'est de faire la liste de tous les multiples de 9 et de regarder lesquels sont divisibles par 12 et de choisir le plus petit C'est comme ça qu'on peut trouver le PPCM Donc on va faire la liste des multiples de 9 Il y a d'abord 9 9 n'est pas divisible par 12 Ensuite, 2 fois 9, ça fait 18 18 n'est pas non plus divisible par 12 3 fois 9, ça fait 27 27 n'est pas non plus divisible par 12 4 fois 9, ça fait 36 Et 36, c'est bien divisible par 12 36 divisé par 12, ça fait 3 On a donc trouvé notre PPCM 36, c'est le PPCM de 9 et de 12 Maintenant, il reste à mettre ces deux fractions sur 36 Donc ce qu'on veut, c'est quelque chose sur 36 plus quelque chose sur 36 Avec cette première fraction qui sera une fraction équivalente à 4 neuvièmes Et cette deuxième qui sera aussi une fraction équivalente à 11 douzièmes C'est parti ! On va s'occuper d'abord de 4 neuvièmes Comment je fais pour passer de 9 à 36 ? On l'a vu ici, pour passer de 9 à 36, il faut multiplier 9 par 4 Donc ici, j'ai multiplié 9 par 4 Mais si je veux une fraction équivalente, je ne peux pas juste multiplier le dénominateur Il faut aussi que je multiplie le numérateur par 4 Alors, 9 fois 4 au dénominateur, ça fait bien 36 Et 4 fois 4 au numérateur, ça fait 16 C'est bon pour la première fraction 16 36e, pardon, est une fraction équivalente à 4 neuvièmes On va transformer la deuxième fraction en fraction sur 36 Par quoi j'ai multiplié 12 pour passer à 36 ? Par 3, parce qu'on a dit que 36 divisé par 3, ça faisait bien 12 Mais si je veux une fraction équivalente, il faut aussi que je multiplie le numérateur par 3 Voilà Donc, 12 fois 3, ça fait 36 11 fois 3, ça fait 33 Maintenant, on a une addition de deux fractions qui ont le même dénominateur Donc, le résultat va garder le même dénominateur, 36 Et au numérateur, on va avoir 16 plus 33 16 plus 33, c'est égal à quoi ? Alors, je garde le même dénominateur déjà 33, si je lui ajoute 6, je trouve 39 Si j'ajoute encore une dizaine ici, je trouve 49 Le résultat, c'est 49 36e Est-ce que c'est une fraction qu'on peut simplifier ? 49 et 36 n'ont pas l'air d'avoir de facteur commun Donc, on a trouvé notre fraction déjà sous la forme simplifiée Notre résultat, c'est 49 36e Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !